la traduction en français est un maximum de testostérone en salle d'attente avec florent un aperçu en coulisses florent manoudou et ses niveaux de testostérone un aperçu en coulisses florent manoudou et ses niveaux de testostérone au cours des dernières semaines florent manoudou le célèbre nageur français est au centre des discussions publiques notamment en ce qui concerne ses niveaux de testostérone le débat a été relancé par sa récente audition devant le tribunal sportif où il a dû faire face à des accusations liées à d'éventuelles pratiques de dopage cette situation soulève des questions qui vont au delà de l'athlète individuel et concerne à la fois l'intégrité du sport et l'icté en compétition florent manoudou qui remporte régulièrement des médailles aux jeux olympiques a toujours plaidé en faveur d'un sport propre cependant récemment son niveau de testostérone a été examiné de près selon des rapports le tribunal sportif pense qu'une augmentation de ses valeurs pourrait indiquer une possible mesure d'amélioration de la performance ce que manoudou a cependant rejeté il souligne que ses conditions physiques et les résultats de sa routine d'entraînement sont le fruit d'un travail acharné et de discipline selon les avis d'experts le taux de testostérone chez les sportifs de haut niveau est un sujet brûlant il existe des limites claires qui doivent être respectées sur le plan légal et la surveillance de ses valeurs est cruciale pour garantir l'égalité des chances en compétition dans ce contexte le cas de manoudou est observé de près pendant l'audience l'athlète a expliqué que ses protestations accrues concernant son taux de testostérone était dû aux conditions d'entraînement intensive qu'il traverse pour être en forme pour les prochains jeux olympiques à l'approche des jeux olympiques de 2024 à paris pour lesquels de nombreux athlètes se préparent la discussion sur le dopage et la testostérone concernent toutes les parties prenantes de nombreux experts s'accordent à dire que le sport entre dans une phase critique où les athlètes sont poussés à la limite de leur résistance physique et mentale pour montrer leur meilleure performance auteur Anita Fack jeudi 1 août 2024